Pour la rubrique vie privée, vie publique du FC Bar Antinois, on va faire connaissance avec Grégory Beaugrard, capitaine de l'US Queville, demi-finaliste de la Coupe de France 2010, qui va disputer sa demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Bonjour Greg, d'abord quel est ton âge ? Bonjour, j'ai 29 ans, je suis né le 25 janvier 1981. Ok Greg, ta profession ? Je suis actuellement sans emploi, mais je suis éducateur au club de Queville et accessoirement joueur en même temps, donc j'essaie de concilier un petit peu tout ça. Ok, parfait. Alors tu vas nous raconter un petit peu ton parcours footballistique ? J'ai commencé au plus jeune âge, vers 6 ans, le football au GC au Biorel, jusqu'à la catégorie pupille deuxième année, ensuite je suis allé au FCR 1 où j'ai fait toute ma formation jusqu'en senior et dès ma première année senior je suis parti à Voix-Guillaume en CFA 2 puis en CFA pour aller après à l'US Queville, maintenant ça fait 3 ans que je joue avec l'équipe première de l'US Queville en CFA, voilà. Déjà une très belle carrière, alors donc tu vas nous évoquer tes meilleurs ou ton meilleur souvenir en tant que footballeur ? Alors le souvenir sur le terrain, c'est très récent, c'est le quart de finale face à Boulogne avec surtout compte tenu de l'ambiance autour de nous, du public et de l'engouement populaire que notre victoire a engendré, donc c'est un petit peu tout ça, le mélange de tout ça et cette belle journée de quart de finale de Boulogne. Évidemment, pour tout le football normand ça a été la même chose, je le sais. Ton plus mauvais souvenir alors dans le football ? Moi j'ai pas forcément de mauvais souvenirs, c'est peut-être les défaites lorsque j'étais jeune que j'avais beaucoup de mal à vivre et sinon j'ai pas un souvenir ponctuel, non le football ça reste avant tout du plaisir et j'ai pas vraiment de grosses déceptions concernant le football. Ça c'est bien, c'est positif ça Greg. Ton joueur préféré ? Mon joueur préféré, je vais pas être original, je vais dire Zinedine Zidane pour tout ce qu'il représente sur et en dehors du terrain. Ok, ton club préféré dans le football ? Mon club préféré, c'est de par mon âge, c'est l'Olympique de Marseille pour tout ce que ça a représenté dans le début des années 90, surtout j'étais un grand fan de Chris Waddle à l'époque, donc c'est un petit peu tout ça. Les Waddle, les Francescoli, les Papins, les Angloma, les De Sailly et tout ça. Super souvenir, c'est clair. Alors hors football, un loisir particulier pour toi ? Le loisir hors football, le sport, le sport en général, que du sport à la télé, sur les terrains, aller voir mes frères et soeurs faire leurs activités sportives, c'est vraiment le sport qui consacre ma vie. Parfait. Est-ce que tu détestes chez l'être humain ? Il y a plusieurs, il y a des défauts que je déteste chez chacun. On va dire, je ne sais pas, un gros défaut en particulier, on va dire l'égoïsme. Oui, c'est pas mal ça. Tes dernières vacances, Greg ? Mes dernières vacances, les Balears cet été, j'étais au Balears et prochainement la Corse et j'attends vite la mi-juin pour être en Corse avec tous mes amis. Oui, évidemment, après une saison chargée, c'est normal. Alors, ton pays préféré ? Mon pays préféré, j'en ai visité quelques-uns, mais déjà la France est un magnifique pays. J'ai fait l'Italie, je trouve ça très joli, très sympa et surtout la Sicile. Excellent. Donc, on va passer hors football, ta personnalité hors football préférée, quelqu'un qui t'a marqué ou qui est en train de te marquer à l'heure actuelle ? Alors, football, ça va être toujours des sportifs où je suis vraiment attiré vers le sport. Donc, un homme comme Michael Jordan, j'aime bien sa personnalité et ça gagne surtout. Donc, c'est un petit peu ce qui représente ma vie et donc j'essaye d'être un petit peu à son image. Ok. Ta dernière lecture, Greg ? La dernière lecture, mis à part tout ce qui est France Football, Paris Normandie, c'est un livre que le président nous avait offert juste avant le match de Boulogne, c'est concernant un goéland, donc c'était ça mon dernier bouquin. Ok. Un souhait pour le futur, un souhait personnel pour le futur, sportif ou autre ? Ouais, un souhait, continuer à vivre de ma passion, toujours rester dans le football parce que c'est quelque chose que j'apprécie, que je sais assez bien faire et puis que tous les gens autour de moi soient heureux et en bonne santé, je pense que c'est un petit peu le principal. Ok. Et puis, pour terminer, un petit mot vis-à-vis du FCB qui a le plaisir de te recevoir aujourd'hui à l'occasion de son tournoi de Jacques d'Auvergne. Ouais, ouais, vous m'avez sollicité afin que je vienne au tournoi, donc à partir du moment où tous les ans ou une année sur deux je passais, donc ça ne me posait pas de problème et ça me faisait plaisir de vous rendre un petit peu l'appareil par rapport à tout ce que vous avez fait auprès de nous, donc c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Eh bien écoute, je te remercie Greg et bonne chance, bonne chance, merde ! Ok.